Je suis Kouma Koukou Jacobi à l'état civil. Mon nom d'artiste c'est Jacobi Lovella. J'ai perdu dans les années 96, mais j'ai commencé mon premier album en 2006. Je vais me marier avec la plus d'enfants. Mon ami, c'est pas la beauté qui se marie. Bon, moi je peux dire c'est inné. C'est inné parce que mon papa est musicien de nature. La maman aussi, également. Ce qui m'a plus inspiré, c'est mes grands frères qui étaient des maîtres de cœur de l'église catholique. Lorsqu'on partait au chant, ces grands frères-là comme ça chantaient, ça m'a inspiré plus sincèrement. Voilà, donc c'est inné, ça est dans le sens. Bon, Jacobi fait tout le genre musical. J'ai fait le reggae, j'ai fait le hip-life, j'ai fait le high-life, j'ai fait le traduit moderne et j'ai fait encore le zougli. Bon, dans ma musique, je peux dire les difficultés que moi j'ai traversées, c'est le manque de producteurs. Sinon, si c'est le fait de chanter, de me présenter en tant qu'artiste, bon, je le fais facilement. Je le fais facilement, c'est le producteur que je n'ai pas pour le moment pour me faire avancer comme les autres amis. Sinon, c'est ça, c'est ça mes lacunes. Après, j'ai lancé un appel comme ça à tout le monde, tous ceux qui vont regarder la vidéo, tous ceux qui sont intéressés, même pas intéressés. Je vous demande comme ça, Jacobi Lebel est devant vous, je fais la musique. On dit, les parents disent souvent que celle ne se dit pas que je suis doux. Voilà, je fais bien la musique, tout le monde le sait. Et voilà, donc je cherche, je suis en quête d'un producteur et je ne serai pas découragé sincèrement, oui. Sur le plan musical, je peux dire encore du voir, encore du voir, mon dernier album actuellement, c'est en Zouglou. Donc, il y a plein de, bon, la jeunesse d'aujourd'hui, le Zouglou d'aujourd'hui m'inspire beaucoup. Voilà, quand tu écoutes les groupes Révolution, moi j'ai des ailes, quand tu écoutes beaucoup, beaucoup d'artistes comme ça. Voilà, ça s'inspire, ça nous inspire à chanter plus. Au délai de la Côte d'Ivoire, je peux dire, c'est le Ghana, c'est le Ghana qu'on parle de jeunes ou amis. Et quand tu parles d'euphorie, on sent, voilà, parce que j'ai dit ce que j'ai fait, j'ai fait le hip life et le high life aussi. Donc ces personnes aussi m'inspirent beaucoup là-bas, oui. Le Bel a commencé son premier album en 2006, lorsque même j'étais en classe de seconde en 2006, c'était en Yusumba. Ah oui, c'était en Yusumba. Et comme ça, j'ai mon procès de musique où je voulais faire le rythme DJ et le coupé décalé. Une fois en classe, il m'a dit comme ça que le coupé décalé, moi je n'aimerais pas que tu le fasses, mais j'aimerais que tu fasses le Zouglou parce que le Zouglou, c'est une bonne musique. C'est lui, bon, disons lui, son avis. Bon, je suis arrivé à la maison, j'ai réfléchi, j'ai dit oui, le Zouglou est là et moi je suis de la région de Bandukou. En ce temps, il y avait des Zougloumans, il y avait des artistes Zouglou comme le groupe Cowboy, les Perroquets. Donc, Jacobi a décidé comme ça de faire le Yusumba. Et le premier album a été intitulé Djili, c'était en Yusumba. En 2013, Jacobi sort encore son deuxième tube et intitulé Ben Mame qui veut dire Ne te manque pas de moi. Ça, c'était en traduit moderne et en reggae. Et voilà, donc en 2018, comme ça, Jacobi sort encore un troisième tube intitulé Ndoma qui veut dire Mes ennemis. Ça, c'était en RMB. C'était en RMB. Copier un peu les Ganiens parce que nous sommes proches de la frontière. Je suis de Bandukou, nous sommes près de la frontière. Donc, copier un peu aux jeunes Ganiens. Et voilà qu'aujourd'hui, Jacobi sort un tube, encore un quatrième tube intitulé Ingratitude en Zouglou. Dans cet album, je peux dire que Jacobi n'a pas de drame. Pourquoi je le dis? Parce que c'est la vérité lorsque tu es avec quelqu'un, lorsque tu vis avec quelqu'un ou lorsque tu nourris quelqu'un. Lorsque tu amènes quelqu'un à faire quelque chose. Et pour finir, cette personne ne te reconnaît plus sincèrement. C'est de l'ingratitude. Voilà. Donc, Bé. Une histoire que j'ai vécue personnellement. Une histoire que j'ai vécue personnellement, sincèrement, oui. Sincèrement, je ne veux pas le nom de quelqu'un, mais sincèrement, c'est ma vie. Oui, oui, oui. Includé au village, parce qu'il y a dans l'album, l'album est composé de 10 titres. Dans l'album, il y a des sons en langue. En langue. Mais c'est en Zouglou, fait en Zouglou. Voilà. C'est des morceaux que les parents chantaient comme ça au village. Voilà, fait en Zouglou. Voilà, en langue. Exactement. Exactement, c'est confirmé pour le 5. Bon, je relance encore un appel à tout le monde. Jacobi Lebel, votre artiste que vous aimez tant, est là. Il est là, il est assis devant vous, il vous parle sincèrement. Écoutez-le. Écoutez-moi. Le 5, le 5, le lundi 5, juste après la fête de Pâques, à partir de 20h30, l'album de Jacobi Lebel, intitulé Ingratitude, sort. J'invite le village d'Ega, Zagala Moutyamo, et le village Plango aussi, c'est Aboromba. Devenir un grand artiste, un artiste international, oui, ça c'est mon rêve. Faire danser mes parents, comme on le dit dans notre jargon, Anouchi, les enjailler, sincèrement. C'est mon rêve. La vie, il ne faut pas presser les bras, il ne faut pas dormir, il ne faut pas rester là et regarder les autres. Ou encore quémander à chaque moment, il faut se mettre au travail, sincèrement. Et c'est le travail qui paye. Dans le peuple d'Ega, je suis bien lié avec tous les artistes d'Ega. Tous les artistes d'Ega, je suis bien lié avec eux. Nous sommes en parfaite harmonie, nous sommes en parfaite cohésion, sincèrement. Nous nous entendons très bien, nous nous entendons très bien. Et concernant la vie de Bondoukou, bon, je connais certains parmi eux. Voilà, donc, bon, pas trop de choses comme ça, oui, on se coutoie, on se coutoie, c'est ça. Mes frères artistes de la région, votre frère, votre ami Jacobi Lebel sort son album, Le 5. Donc, je vous invite comme ça à participer, à venir m'aider, à venir m'aider à faire danser les parents, mes parents, sincèrement. Donc, je vous attends, je vous attends massivement, je vous attends massivement, sincèrement. Venez, n'aie pas peur, venez, Jacobi Lebel est là, il vous attend. Voilà, venez faire plaisir à Jacobi Lebel, qui est l'un des artistes de Bondoukou. Donc, je dis comme ça, merci à la page Motiamo, qui a eu cette idée de venir vers Jacobi, connaître sa pensée. Merci beaucoup, je dis comme ça aussi, merci à mon papa, celui qui m'a mis au monde. Merci à ma maman aussi, celle qui a fait que Jacobi est Jacobi. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et bénisse tous ceux qui aiment Jacobi et tous ceux qui veulent l'avancée de Jacobi Lebel. Que Dieu vous bénisse et tous ceux aussi qui ne veulent pas l'avancée de Jacobi, que Dieu fasse qu'il change d'idée. Je ne suis pas là, il vient à la maison.